... Chers collègues et frères, Abdou Karim Sall, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Monsieur le représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Madame la représentante du Conseil économique, social et environnemental, Madame la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Madame l'ambassadrice-chef de délégation de l'Union européenne, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, comme j'aime à le rappeler, désormais on dit partenaires au développement, pas partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, chefs de services, Mesdames, Messieurs, honorables invités, En effet, la création soutenue de richesses pour réaliser nos ambitions de développement exige une démarche multisectorielle pour explorer toutes les potentialités de notre économie. Toutefois, la prise en compte des générations futures doit particulièrement nous interpeller sur nos modes de production et nos modes de consommation. Cette question de la durabilité est pleinement prise en charge dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. C'est pour dire que la réduction de la dégradation de l'environnement, des ressources naturelles et des effets néfastes du changement climatique est au cœur des préoccupations nationales. Mesdames, Messieurs, le PSE vert, qui est une initiative chère au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, va poursuivre la reforestation durable du territoire national à travers plusieurs initiatives que le ministère, donc, en charge de l'environnement et du développement durable, ne tardera pas à partager, donc, avec tous les partenaires. Mon département, dans son rôle d'impulsion des politiques économiques, a participé à plusieurs initiatives, telles que la formulation de la stratégie nationale sur la croissance verte et le lancement du projet d'examen national de l'export vert. Mesdames, Messieurs, l'analyse du rapport exploratoire sur l'économie verte montre que les effets macroéconomiques positifs seront constatés qui seront combinés à une amélioration de la qualité de l'environnement et ceci peut nous permettre d'obtenir un investissement vert annuel de 2% du PIB. Et cette révolution verte devra passer par des secteurs prioritaires, tels que l'agriculture, la foresterie, l'énergie, la gestion des déchets, les transports et l'industrialisation. Bien sûr, dans les transports aussi, on peut, en fait, aider l'environnement. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que le projet BRT, que le Sénégal a lancé très récemment, tiendra compte donc des aspects environnementaux. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que les bus qui seront utilisés seront des bus électriques. Malgré l'augmentation du coût de l'investissement, l'État a fait cette option pour protéger l'environnement. Et nous comptons d'ailleurs sur les partenaires au développement, notamment le fonds vert, pour nous aider donc avec des subventions pour amoindrir le coût et donc réduire le tarif pour les usagers et en même temps protéger l'environnement. À cet effet, le verdissement des secteurs clés devrait permettre au Sénégal de gagner entre 0,4 et 0,5 points de croissance annuels de PIB. Cette augmentation du revenu s'accompagne également de créations d'emplois, à peu près 19 500 emplois supplémentaires par an en investissant donc dans l'économie verte, mais aussi une réduction de l'incidence de la pauvreté. C'est pour dire toute l'importance de la contribution de l'économie verte dans la quête d'une croissance génératrice d'emplois et d'un progrès vers un développement durable. Cependant, pour y arriver, il faudra une utilisation plus durable des ressources naturelles, des gains d'efficience dans la consommation d'énergie et la valorisation des services écosystémiques. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette forte recommandation que je termine mon propos et attends avec intérêt les éclairages pertinents qui ressortiront de vos travaux pour nous inscrire davantage sur la durabilité. Quelque part, l'Afrique a raté le train de l'industrialisation, mais le train de l'économie verte, de la croissance verte est à notre portée. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada